Et salut à tous, c'est pourquoi on se retrouve aujourd'hui, mais pour les nouvelles unités de Brave Exus, on a déjà vu PCota, une unité gratuite de cette semaine, et cette fois-ci on va s'attaquer à une nouvelle unité de la bannière qui est Shinju, l'une des fans de Madame Edel, donc on reste un petit peu dans le même thème. Dommage que la NV, les deux NV qui soient là, ne soient pas Madame Edel, ça aurait été très raccord avec les deux personnages qui nous sont donnés, mais bon, tant pis, on fait avec. Donc Shinju arrive, 5 étoiles jusqu'à 7 étoiles, qui a comme rôle attaquante physique, sa TMR c'est une habilité, plus 10% de mana et 60% d'attaque sur les téquipés d'un fouet. C'est quand même assez bof, c'est du 60% d'attaque, ok, mais condition d'équiper un fouet, sachant qu'on n'a pas non plus des 1000 et des 100 de fouet attaque, encore pas non plus héros, donc on est quand même un petit peu limité là-dessus, et ça reste que du 60% d'attaque, on commence à avoir arrivé quand même du 70% d'attaque, certes avec de la condition aussi, mais sûrement un petit peu plus facile, pour gagner entre guillemets que 10% de mana en plus, je trouve pas ça excessivement impressionnant. Sa TMR, c'est un accessoire, 55 points d'attaque, 24 points de défense, 20% de mana en plus et 50% d'attaque en plus, là par contre la TMR est très intéressante, certes on a des accessoires qui donnent plus que 55 points, donc flat entre guillemets, donc qui vont être boostés par du true dual lane ou du true dual wheel, mais là on a quand même 50% d'attaque en plus, ce qui nous libère quasiment instantanément un slot d'habilité, pour aller mettre de la résistance, pour aller mettre du killer, bref, un petit peu ce qu'on veut, donc bah quand même, honnêtement la TMR est bof, la STMR par contre je la trouve extrêmement forte, moi j'aime beaucoup. Les statistiques de Shinju, c'est l'attaque qui est préalégée, attaquante physique oblige, 209 points les pots sur l'attaque, 286 de défense c'est pas mal, 177 d'esprit, c'est dans la norme de ce qu'on a à l'heure actuelle en nouvelles 5 étoiles attaque physique, 4850 points de vie, pareil. En termes d'équipement, c'est peut-être un petit peu compliqué, les dagues, les fouets, les armes de poing. Ok, on va voir qu'on joue avec, pas forcément le plus sain, bon, moins d'armes de poing, on en a quelques-uns qui sont quand même très intéressants. Les fouets, pour en avoir des très bons jouables, c'est pas forcément ce qui courent le plus quoi. On va retrouver en armure les chapeaux, les habits, les armures légères et les robes, si jamais on veut la fermage, bah pourquoi pas, mais assez peu d'intérêt. En termes de statistiques passives, ça va être très rapide, extrêmement court, 190% d'attaque et 200% de True Duel End, pardon. Là on est plutôt pas mal, on peut-être peut-être espérer un petit peu plus de True Duel End, maintenant, bon, tant pis. 30% de défense, 40% d'esprit, c'est pas très haut quand même, 60% de points de vie, bon, pareil, ça aurait pu être un petit peu plus haut. Je vois qu'ici, il y a marqué 0, ce n'est pas 0, c'est 20, 20, c'est 20, donc voilà, seulement 20% de mana en plus et 5% de mana à gérer par tour. Pareil, c'est pas énorme, on est immunisé seulement à confusion et poison, bon, sachant poison, on s'en fout quand même, entre guillemets, on a que confusion. Par contre, elle va pouvoir y nourrir un coût fatal si jamais ses points de vie sont supérieurs à 30%, plutôt raisonnable, et elle va gérer 2 Crissot, 2 LB par tour. Et c'est tout. Bon, honnêtement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok, est-ce qu'on est revenu un an en arrière ? Parce que là, c'est quand même assez vide, même en termes de stats d'attaque, c'est quand même pas énorme. Aller quand même en dessous des 200% d'attaque, que 200% de trous de l'air, donc il va falloir quand même aller chercher le stuff qu'il faut derrière. Résistance, il n'y a rien. Résistance, entre guillemets, pur défensif, point de vie, etc., c'est pas haut non plus. Ok. J'ai presque l'impression, honnêtement. Il balance l'unité comme ça, en disant, bon, ok, on vous donne quand même une 5 étoiles en plus d'NV, histoire qu'il y en a une sur la bannière. Mais bon, on sait que personne ne valait la poule, quoi. C'est réellement mon ressenti à l'heure actuelle sur cette unité. Moi, je trouve ça dommage quand même. Effectivement, oui, il y a l'NV qui ont dégâts physiques, qui vont faire beaucoup plus de dégâts. Mais bon, de la faire ça... Bref. Qu'est-ce que ça donne en termes de sort actif ? Quand même, allez voir un petit peu tout ce qui se cache derrière. On est sur la chaîne en Stardust Ray, et exclusivement Stardust Ray, même sur les sorts qu'on débloque. On a du double case, du triple case à être débloqués. Et du coup, en termes de rotation, voilà ce que ça donne pour à peu près l'optimiser au maximum. On va commencer avec le Earth Sweep pour gagner l'élémentaire. On débloque un petit nouveau sort qu'on y va avoir après. Et une fois qu'on a débloqué l'élémentaire, on réduit la résistance à la terre de 100% pour un ennui. Ensuite, on va aller faire les deux sorts qu'on débloque. Donc le Earth Spell et le Seine Perle, qui vont nous apporter tous les deux des boosts de modificateurs. Qui sont cumulables. Ils sont cumulables. Je ne suis pas sûr qu'ils soient cumulables par contre. Mais quoi qu'il arrive, en termes de pur modificateur des sorts, ils sont plus intéressants. Donc, on va aller les chercher. Ensuite, on refait notre petit Earth Sweep pour continuer de débloquer nos sorts à améliorer. Et on fait par contre le Earth Spell, histoire de continuer à avoir des modificateurs plus intéressants. Parce qu'à chaque fois, les sorts, on les débloque, mais pour une utilisation. Parce qu'on le débloque deux tours. Donc, entre guillemets, on le débloque pour le tour actuel. Donc, en fait, on ne le débloque que pour un seul tour. Et donc, on va un petit peu alterner comme ça entre tous nos sorts. Un moment ou un autre, on va aller chercher l'ALB. Histoire d'avoir, cette fois-ci, plus 10 de modificateur sur un sort qui, là, se cumule avec le plus 5. Donc, on va gagner un petit peu en termes de DPS grâce à ça. Même si, en termes de chain, on ne va pas être ouf, quoi. Même si ça chain, aucun problème. Donc, on va arriver à une chain à 13. Mais, bon, ok. Ça n'a pas non plus fait un des dégâts astromiques. On n'est que sur du 44 de modificateur. Bon. Mais on va quand même faire avec. On va aller aussi chercher notre hype up. Après, histoire d'aller débloquer notre triple cast. Et, un moment ou un autre, on va quand même caler notre petit James Strike. Histoire qu'on ait un Stardust Rest qui soit boosté. Alors, moi, je ne le mettrai clairement pas en premier. Je ne sais pas pourquoi il est en premier. Moi, je le mettrai en dernier dans la chain. Histoire de booster les dégâts à son maximum. Et profiter un petit peu de tous les dégâts potentiels. Et donc, voilà. Concrètement, on peut aussi passer, on va dire, dans la deuxième partie de la rotation sur du Madlash. Parce que le sort finit. Et il est surtout en deux parties. Ce qui fait qu'avec tous nos boosts de modificateur, qui boostent Madlash, eh bien, il devient plus puissant que nos sorts en Hearth quelque chose. Tous nos sorts en perles. Parce que, ok, ils sont boostés aussi. Mais à chaque fois, si, par exemple, il gagne plus 5, il ne gagne que plus 5. Alors que Madlash, il gagne plus 10. On booste tout ça fois 2. Donc, au bout d'un moment, Madlash devient plus intéressant. Et donc, voilà concrètement, en termes de rotation, ce que ça donne. Qu'est-ce qu'il y a d'autant plus ? Du breakdéfense 60%. Pas ouf. Charme, on s'en fout. Du gain de la LB. Bon, voilà, c'est si on a besoin. Et de toute façon, on va le faire dans notre rotation pour aller débloquer nos sorts en perles au fur et à mesure. Donc, ok. Et donc, eh bien, voilà pour Shinju. Donc, en termes de dégâts, malheureusement, c'est moins fort que les autres chainers qu'on a débloqués ces derniers temps. En 5 étoiles, non néo-vision. Et c'est logiquement aussi loin des néo-visions, normal. Donc, j'ai l'impression qu'ils l'ont fait, histoire que l'unité soit là. Mais que c'est tout, quoi. C'est aller en pool pour la TMR, pour la STMR. Et puis, bon, après, on sait que jamais vous allez la jouer. Mais, elle est là, quoi. Malheureusement, c'est clairement mon ressenti. Après, si ça fait très longtemps que vous n'avez pas pool de chainers, que vous poulez sur la bannière pour la STMR, que malheureusement, vous n'avez pas ni AXA, ni Losswell éveillable en néo-vision, vous arrivez à avoir Shinju, que votre dernier chainer que vous avez pool, c'est Madame Edel, il y a à peu près un an. Bon, ok, vous pouvez la remplacer par Shinju parce qu'elle sera plus forte. Mais, hormis ce cas-là, ça ne vaut pas spécialement le coup d'à l'épaule, sauf si vous voulez la STMR. Mais, c'est tout. Donc, voilà. Malheureusement, pour Shinju, c'est tout. On se laisse là-dessus. Merci à tous et ciao, bye, bye.